Salut la team, salut les crossfitters ! Dans cette vidéo, je vous donne deux workouts à faire à la maison, dont un benchmark de crossfit qui va être très, très intense et entièrement adapté à notre situation. Pour continuer à vous proposer un maximum de variétés dans cette série d'entraînements à faire à la maison, aujourd'hui, on va s'attaquer à un grand classique du crossfit, Fight Gone Bad, et évidemment, on va l'adapter, ce sera la partie 2 de cette vidéo. Et avant de démarrer avec le premier workout, je vous rappelle que vous pouvez toujours recevoir les informations en exclusivité sur le programme d'abdominaux que je suis en train de préparer et qui va sortir dans les semaines à venir. Il est déjà en test avec pas mal de crossfitters qui me donnent du feedback pour pouvoir l'améliorer constamment, ça fait des semaines que je bosse dessus et si vous voulez plus d'informations sur ce programme qui va vous aider à avoir un ventre plus plat, une silhouette plus tonique et un dos en meilleure santé pour la vie de tous les jours et pour le crossfit, il vous suffit de cliquer sur le Léa qui est dans la description et je vous envoie toutes les informations en exclusivité et vous aurez même un petit bonus au passage. Pour ce premier workout, on va partir pour un renforcement du dos. On a souvent tendance à négliger cette partie de notre corps lorsqu'on s'entraîne au poids de corps. On va avoir plus tendance à faire des push-ups, des burpees, etc. et renforcer finalement la fermeture au lieu de l'ouverture. Et comme on veut une posture équilibrée, faire un renforcement du dos, c'est top et on va le faire avec le moins de matériel possible. Ce renforcement, il va faire 5 rounds. Avant de faire ces 5 rounds, je vous suggère de répéter chaque exercice à basse intensité. D'abord, le premier exercice, ça va être la reverse plank. Pour cette planche, vous allez venir vous placer aussi sur les avant-bras, mais on va faire face au plafond. Le principe, en fait, c'est de repousser le sol le plus fort possible avec les avant-bras, de venir contracter les fessiers au maximum sans faire de pont. L'objectif, c'est vraiment de faire la meilleure ligne droite possible entre vos épaules, votre bassin et vos pieds. On va tenir cet exercice pendant 15 secondes avant de passer à la suite. Ça va être des reverse angels. Pour les reverse angels, vous vous couchez à plat ventre. Les jambes vont rester au sol dans cet exercice. Vous allez venir toucher les 2 pouces au-dessus de la tête et puis amener les petits doigts vers les hanches. Gardez les bras tendus au maximum. Pas de rotation au niveau de votre main. Le but, c'est vraiment de contrôler constamment avec un grand levier et beaucoup, beaucoup de maîtrise pour avoir de la tension au maximum dans les dorsaux et les épaules. On va faire cet exercice pendant 25 secondes de suite après les 15 secondes de planche et on va terminer avec 35 secondes de traction couchée. Ici, j'utilise une barre parce que je suis à la boxe, mais vous pouvez le faire sous une table. D'ailleurs, c'est ce que je fais chez moi ou quand je suis en déplacement. Je trouve ça extrêmement efficace. Bon, il faut juste que la table soit un petit peu solide, mais franchement, c'est tout à fait faisable. Et ces tractions couchées, on va les faire pendant 35 secondes. Et ça, je vous le dis, c'est long. Alors, vous pouvez commencer sur les pieds comme je vous montre ici ou vous pouvez passer sur les genoux. Le plus important étant de venir rapprocher vos deux omoplates tout en gardant un excellent gainage et une posture impeccable. À la fin de ces 15 plus 25 plus 35 secondes, vous allez prendre exactement le même temps de repos, soit 1 minute 15. Prenez le temps de la qualité. Le but n'est pas de faire beaucoup de reps. C'est pour ça que j'ai mis des temps au lieu d'un nombre de répétitions. Faites vraiment chaque exercice en conscience et avec un maximum de tension musculaire dans cette logique de renforcer votre dos, l'arrêt de vos épaules et vos fessiers pour avoir une posture super équilibrée. Le workout que je vais vous proposer maintenant, c'est un four time. Et on va être un petit peu dans cette logique d'être plutôt dans un push que dans un pull. On va donc partir pour 50, 40, 30, 20, double under ou single under, peu importe. Si vous n'avez pas de corde à sauter, je vous mets un lien dans la description vers ma corde à sauter préférée. Et en attendant, vous pouvez toujours sauter au-dessus d'un objet de manière latérale. Ça va être relativement similaire en termes d'effort. On enchaîne avec 25, 20, 15, 10, 5 push-ups. Pour ces push-ups, vous pouvez les faire sur les pieds ou sur les genoux. Soyez toujours certains de descendre les fesses et la poitrine en même temps avec un gainage impeccable. Et on termine par un mouvement qu'on n'a pas encore fait dans cette série At Home. 5, 4, 3, 2, 1. Burpee to handstand. Le burpee to handstand, c'est vraiment un mouvement que j'adore parce qu'on bouge dans énormément d'amplitude, plusieurs plans, plusieurs fonctions différentes. Vraiment, c'est un super challenge. Pour ça, vous allez faire un burpee. Vous relevez complètement et basculez en poirier vers le mur. Stabilisez pendant une seconde. Vous redescendez, vous relevez complètement. Vous avez fait une rep. Et si vous n'avez pas encore la maîtrise du handstand ou que vous n'avez pas de mur à disposition, on va faire un inchworm plus burpee. Ça veut dire que je vais commencer debout, venir faire une planche en marchant avec les mains, revenir debout et là faire mon burpee. Et ça, ça vaudra pour une rep. Donc, vous faites 50 double under, 25 push-ups, 5 burpees to handstand ou 5 inchworm burpees, 40, 20, 4, etc., etc. Jusqu'à avoir terminé toutes les reps de ce four time qui, je pense, va être plutôt intense. Guys, le deuxième workout, c'est un benchmark extrêmement connu dans le crossfit, Fight Gone Bad. Et ceux qui l'ont déjà fait comprennent pourquoi il a ce nom un petit peu folklorique. D'ailleurs, je vous rappelle que vous pouvez recevoir le workout précédent et ce Fight Gone Bad adapté à la maison sous un format PDF avec un troisième workout en bonus. Il vous suffit de cliquer sur le lien qui est dans la description et je vous envoie ça par e-mail directement. C'est vachement pratique. Le schéma du Fight Gone Bad, c'est une minute de max effort, deux, trois, quatre, cinq fois une minute de max effort, suivi d'une minute de repos et le tout pour trois rounds. Le workout va donc faire 17 minutes avec deux minutes de pause au milieu et vous allez voir, l'intensité est dingue. La première minute du workout officiel, c'est un maximum de wall ball shot. Alors, je comprends que vous n'avez pas forcément la balle ou la place pour faire ça et donc on va remplacer par des thrusters avec n'importe quel objet. Vous pouvez même prendre simplement un livre entre les mains. L'idée, en fait, c'est juste de faire un bon squat suivi d'une bonne extension et d'une stabilisation avec les épaules bien basses et les abdominaux gainés. Pour les thrusters, vous commencez avec l'objet devant le haut de la poitrine. Engagez bien les abdominaux et démarrez le squat par les hanches. Une fois que vous arrivez stable en bas, vous allez repousser. Contactez les fessiers pour faire l'extension et comme je viens de vous le dire, toujours les épaules bien basses quand vous arrivez en haut. Si vous ne tendez pas parfaitement les bras avec un livre entre les mains ou une balle ou quoi que ce soit que vous avez sous la main, c'est normal, pas d'inquiétude. Il est préférable que vous fassiez ceci un petit peu devant plutôt que d'aller là et de prendre les risques avec votre trapèze et votre nuque. Une minute max thruster. Franchement, même avec un livre entre les mains, vous allez voir, c'est vachement cool. À d'autres manières, à nous les crossfitters. Deuxième minute du fight gone bad, c'est un maximum de sumo deadlift high pull et ça, ce qui est cool, c'est qu'on va pouvoir faire exactement pareil simplement avec un manche à balai si vous en avez un ou avec un kettlebell. Le principe du sumo deadlift high pull, c'est de partir avec les pieds un peu plus large que lorsque vous feriez un squat traditionnel. Vous pouvez démarrer d'ores et déjà avec la poitrine relativement haute. Vous allez avoir une poussée verticale vers le plafond et lorsque vos mains vont arriver plus ou moins à mi-cuisse, vous allez faire une extension puissante au niveau des quadriceps et des fessiers, bien vous étendre et monter les coudes vers le plafond. Attention à une chose, les coudes vont vers le haut, pas vers l'arrière et les coudes vont toujours être plus hauts que les mains. Une erreur que je vois régulièrement dans ce mouvement, je voulais quand même vous le dire pour que vous soyez en sécurité, c'est de faire ça, de tirer avec les mains à la fin et éventuellement même ça. Là, le problème, c'est que vous allez d'une part prendre des risques avec vos poignets et d'une autre avec vos épaules. C'est donc ceci, la bonne position, ceci, le bon engagement musculaire. La troisième minute, c'est un maximum de box jump. Alors, si vous avez quelque chose d'assez stable sur lequel vous pouvez sauter, eh bien, sauter sur la box, le divan, la chaise, je ne sais pas ce que vous allez prendre, c'est très bien. Et si vous n'en avez pas, on va faire des tuck jump. C'est carrément pas plus facile, ça va être hyper intense au niveau du cardio, mais ça reproduit vraiment cette logique de jump suivie d'une flexion des hanches. Bien sûr, une minute de tuck jump ou de box jump d'ailleurs, ça va être très intense. N'hésitez pas à prendre quelques secondes de repos avant de repartir pour faire de la top qualité. La quatrième minute, c'est un maximum de push press. Alors, c'est tout à fait pareil que tout à l'heure, vous pouvez utiliser n'importe quel objet que vous allez prendre entre les mains, une balle, un kettlebell, un sac à dos lesté avec des bouquins. Franchement, allez-y. Avec une bonne extension des hanches et une stabilisation intelligente en haut, vous allez sentir une intensité énorme pendant cette minute. Un petit détail, c'est de toujours prendre le dip, donc la prise d'élan, sur les talons plutôt que sur l'avant du pied parce que pour vos genoux, c'est un petit peu délétère. Et en plus, si vous voulez progresser en altérophilie, ce sera très intéressant de garder cet appui légèrement vers l'arrière avec le dos bien vertical. Et la dernière minute, en théorie, c'est un maximum de calories au rameur. Et ça, j'ai bien conscience qu'on n'en a pas tous un chez nous. D'ailleurs, moi, je n'en ai pas chez moi. Du coup, on va adapter ça. Et là, je vais vous donner deux choix. Vous allez soit faire des burpees pour avoir cette notion de flexion-extension des hanches, soit des air squats de la même manière. Flexion-extension des hanches. Je pense que si vous voulez ressentir plus les quadriceps, vous allez vous diriger vers les squats. Si vous voulez ressentir un petit peu plus le cardio, je pense, et en tout cas les ischios, vous allez plus vous diriger vers les burpees. À vous de voir. Mais de toute façon, une minute max effort sur un de ces deux mouvements, ça va être vraiment chaud. Après ces cinq minutes, vous avez donc une minute de repos. Et on est parti pour trois rounds. Le but étant de faire un maximum de répétitions sur chaque minute des trois rounds. Courage. Vous avez remarqué que pour ce deuxième workout, où je ne vous ai pas donné de renforcement, honnêtement, pour moi, le plus important, ça va être de bien vous échauffer et de répéter chaque mouvement au préalable pour pouvoir être vraiment en confiance sur chaque minute de ce workout. Mettez beaucoup, beaucoup d'intensité. Challengez-vous. Finalement, c'est une logique d'âme rap. Ça veut dire que vous faites le plus de reps possible dans un temps déterminé. Et cette intensité, c'est vous qui allez pouvoir la mettre. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci de continuer à bouger avec moi en ces temps un peu dingues de confinement. Je vous rappelle que si vous voulez recevoir ces workouts plus un en bonus pour bien varier votre entraînement sur la semaine, vous pouvez cliquer sur le lien qui est dans la description. Je vous envoie ça direct par email. Et en plus, ça nous permet de rester en contact. Ça me permet de vous envoyer d'autres vidéos et de vraiment faire grandir cette communauté Train Hard, Train Smart qui est absolument géniale. On continue à bouger, à prendre soin de soi, soin des autres et soin de nous tous. Peace ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada